Bonjour, une deuxième vidéo du 10e arrondissement de Paris, c'est un peu mon quartier habituel maintenant, mon QG de Paris, je suis pas loin du bureau de Morning Kiss et en effet j'en profite de ces rares moments de tranquillité pour quitter le bureau avec Alex et l'équipe, on parle beaucoup, on a beaucoup d'idées. J'ai voulu en partager une qui m'est venue à l'esprit en fait ces derniers temps avec des élèves, j'ai fait au mois de juillet, on est déjà fin juillet, j'ai fait 6 ateliers, j'aurai bientôt fait 6 ateliers de 2 jours au mois de juillet, j'adore, ça me fait vibrer de faire ce travail mais les vacances arrivent et j'en ai besoin et en fait ce que j'ai entendu dire souvent par des élèves, c'est quand je fais une démo ou quand on me dit non j'arrive pas à aborder comme toi, comment tu peux faire pour être aussi à l'aise quand tu abordes, en fait je dis toujours que j'ai toujours des frissons, j'ai toujours le trac quand j'aborde, c'est pas quelque chose qui est anodin pour moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer parce que il y a quelques années j'aurais jamais, jamais, jamais osé aborder une inconnue dans la rue, j'aurais jamais su quoi dire, j'aurais jamais su comment faire, donc non c'est pas quelque chose que je suis né à faire, c'est quelque chose que j'ai appris à faire et vraiment je voudrais juste vous raconter un peu mon passé, j'ai fait une vidéo il y a 6-7 mois quand j'ai rejoint l'équipe pour parler un peu de mon passé en tant que mec timide et j'étais un mec hyper timide, je suis toujours un peu et en fait tout ça a dû changer et en fait la chose la plus importante pour moi c'était de venir à Paris il y a 10 mois j'étais déjà bien, les choses étaient déjà bien en marche mais il y a 6-7 mois, enfin 10 mois j'ai pris un grand choix dans ma vie c'était de venir m'installer à Paris c'est un choix difficile pour ceux qui me connaissent, vous savez un peu mon histoire mais j'ai travaillé en Angleterre j'étais traducteur juridique et interprète juridique Alex est souvent en train de rigoler en disant ben voilà j'imagine que les femmes elles ont kiffé quand tu racontais que tu étais traducteur juridique c'est peut-être le métier le plus chiant du monde mais en fait c'était un métier qui m'a fait vibrer j'ai vraiment appris un grand plaisir à le faire et j'ai eu la chance au bout de 6-7 ans de faire ce métier de me faire engager par des équipes de foot en première ligue et j'étais l'interprète français et anglais des équipes de foot des joueurs de foot et j'ai pu voyager avec des équipes c'était vraiment un truc qui m'a fait grandir j'avais un super travail je passais à la télé en tant qu'un interprète on voulait faire des rapporteurs chez moi et là c'était un mec timide qui devait passer à la télé qui devait traduire devant une centaine de journalistes devant des caméras de télévision et un jour j'étais avec mes parents chez moi en Angleterre et ma mère m'a dit mais c'est incroyable ce que tu es en train de faire tu es à la télé, tu passes à la télé, tu es en train de traduire parler une langue étrangère que je ne comprends pas et j'étais immense dans ma tête j'étais tellement fier de moi-même même si c'était le truc plus naturel parce que c'était mon travail mais je suis tellement fier du parcours c'est pas égoïste de le dire mais on peut être fier de soi-même j'étais fier du parcours que j'avais fait et c'était grâce à mes parents parce qu'ils m'avaient fait voyager quand j'étais jeune mais en fait en venant en France j'ai presque quitté tout ça je ne travaille plus dans le football ou très peu de temps en temps j'ai fait des missions ponctuelles pour les clubs avec qui j'ai des bons liens mais je me suis consacré vraiment à une nouvelle carrière même si j'ai continué à traduire à faire des traductions j'ai monté en grade à Marmikis et je suis lead coach ici maintenant et pour moi c'est une histoire encore il faut être tellement passionnant et en fait c'est pas le travail que l'on fait c'est la passion qu'on tire en faisant son travail c'est le... excusez-moi il y a des vélos qui sont passés juste devant moi donc je suis obligé de bouger un peu c'est la passion qu'on tire et à condition de donner 100% à ce qu'on fait c'est là où on peut s'améliorer dans la vie on peut vraiment faire des progrès donc quand j'ai tout de suite commencé dans la traduction l'interpréterie elle est à 10-12 ans je me sentais pas à l'auteur je me suis dit que jamais je n'aurais pu traduire devant certaines personnes jamais je n'aurais pu traduire dans les tribunaux je voulais être traducteur juridique mais je me voyais pas au tribunal en train de traduire je voulais interpréter en direct pour quelqu'un quelques mois après j'étais au tribunal j'avais ma première mission j'étais là en train de traduire quelques années plus tard j'étais à la télé en train de traduire pour traduire pour les joueurs pour les clubs c'est un truc qui vraiment a pris de l'élan à aucun moment je me sentais à hauteur de le faire c'est à peu près le même avec la séduction si on m'avait dit il y a deux ans ben tu seras en coach en séduction j'aurais réuni je dirais ouais elle est belle cette blague vraiment c'est un truc que non quand je dis aux élèves j'ai toujours le trait quand j'aborde c'est pas quelque chose qui est naturel c'est pas quelque chose je suis né avec ça c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé à faire je sens que je suis toujours en train d'apprendre c'est pas parce que je suis coach en séduction qu'à chaque fois que j'aborde une nana dans la rue ça va donner quelque chose mais j'arrive à aborder maintenant et à chaque fois j'arrive à cernir un peu son intérêt j'arrive à gérer au mieux j'arrive à sermenter certains thèses et à chaque fois que je m'améliore si j'arrête de le faire je ne vais pas m'améliorer du coup pour ceux d'entre vous qui disent non je n'aurais jamais jamais je n'aurais pu faire je pourrais faire comme ça je n'ai pas les capacités et bien si vous les avez moi dans mon histoire dans mon parcours professionnel je ne me pensais jamais je ne me voyais jamais interprète au bout de 10 ans je suis passé à la télé j'étais un peu connu dans le domaine et j'ai travaillé pour les plus grands clubs de l'Europe en première ligue en Angleterre maintenant je suis à Paris depuis 10 mois jamais je ne m'aurais que vu en tant que coach en sélection et là maintenant je travaille chez Monikis et c'est quelque chose qui si vous pratiquez si vous y croyez si vous y allez à fond vous allez y arriver vous allez être plus fort que moi c'est sûr du coup la motivation ici le message c'est vraiment d'être motivé d'y croire de ne pas se dire que voilà demain je dois être le meilleur c'est d'y aller pas une fois à la fois doucement gentiment à son rythme chaque élève que je vois il va à son rythme et je vois les progrès le petit progrès pour certains le grand progrès pour d'autres et c'est tout ce qui compte c'est de faire des progrès que ce soit un grand progrès un petit progrès donc ça c'est la motivation de la journée j'espère que ça vous motive en sachant que chacun d'entre nous on a les mêmes les mêmes manque de confiance parfois les mêmes soucis dans la vie parfois mais si on y croit si on y va à 100% on peut arriver il suffit juste d'avoir un rêve et un rêve si vous le mettez en place ça peut devenir la réalité j'espère que ça vous motive ça vous encourage donc allez-y éteignez l'ordinateur ou le mobile, le portable courez et faire quelque chose aborder échouer, échouer, échouer je vous le conseille ça vous merci et ça vous montre que c'est pas si grave que ça hier soir j'ai fait une démo pour des amis de Brenda coach Brenda et moi on a pris un verre en terrasse avec ses collègues à elle ils voulaient qu'on fasse des démos donc à deux on s'est dit ok on va faire des démos la première démo que j'ai faite c'était un râteau elle s'est même pas arrêtée deuxième ça a marché c'était génial mais si on est chouant c'est en prendre un râteau quand on devient plus fort donc allez-y chauffez-vous, sortez sortir avec un ami, sortir avec mes collègues qui que ce soit, sortez tout seul mais l'essentiel c'est de sortir faites quelque chose et ça va vous aider voilà n'hésitez pas à commenter, à liker à faire des messages encouragez-vous petite communauté Monikis qui est en train de grandir tous les jours on aime bien lire vos histoires aussi c'est pas que nous qui aimons bien parler regardez les autres vidéos et faites-nous part de vos suggestions, vos idées et vos commentaires donc à très bientôt sur Monikis merci 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 merci